La Vendée, un département, 382 édifices protégés au titre des monuments historiques, 5 édifices labellisés Patrimoine du XXe siècle, 4 jardins remarquables, 4 maisons labellisées Maisons des Illustres et une ville d'art et d'histoire qui se répartissent sur l'ensemble du territoire. La Vendée, une richesse immense, un patrimoine d'exception, entretenu, préservé et restauré au quotidien grâce aux associations, communes, clergés et propriétaires privés. Aujourd'hui, le département de la Vendée vous propose ses trésors redécouverts et restaurés dans cette exposition-événements. De l'origine de la prise de conscience patrimoniale au patrimoine vendéen d'aujourd'hui, le département vous dévoile pour la première fois, à travers un parcours original en quatre étapes, toute la richesse et la diversité du patrimoine vendéen. Le premier espace de ce parcours immersif retrace l'origine de la prise de conscience patrimoniale à la suite d'une période de pillage commis lors des premières années de la Révolution. Des voix vont alors s'élever contre ce vandalisme et vont œuvrer de concert pour protéger ce patrimoine unique. Le législateur avec les lois, le gouvernement avec des prises de décisions qui deviendront déterminantes, mais aussi les artistes avec leurs pinceaux ou encore les écrivains grâce à leurs plumes. L'œuvre de Victor-Henri Juglard représente avec force le pillage d'une église pendant la Révolution française. On y reconnaît les insurgés à la cocarde portée et à leurs pics. Ils pillent, s'approprient les objets liturgiques, croix d'hôtel ou encore ostensoires. Ici, deux personnes se battent pour récupérer un chandelier et on peut remarquer un autre personnage qui a revêtu la mitre et monte en chair pour singer les prêtres de l'époque. La multiplication des vols, les destructions, renforcent donc la conviction qu'il faut préserver et conserver ce patrimoine. Les gouvernements vont alors poser les bases des grandes institutions qui œuvrent encore aujourd'hui à la sauvegarde du patrimoine. Ils vont créer les musées, les archives nationales ainsi que les monuments historiques. L'œuvre de Léon Mathieu Cochereau représente la salle dédiée au XVIIe du Musée des Monuments Français. Musée créé par Alexandre Lenoir et qui ouvrira ses portes en 1795 avant de les voir se refermer en 1819. Alexandre Lenoir va ainsi récupérer des sculptures, des œuvres d'art, des vitraux qu'il sauvera du pillage des églises ou des palais. Dans ce deuxième espace, la découverte du patrimoine de la Vendée au XIXe siècle est révélée, depuis les églises, châteaux et dolmens jusqu'aux objets remarquables. Des érudits locaux se lancent alors sur les routes pour inventorier les monuments. En parallèle de cet inventaire, deux grands programmes de restauration vont être mis en place pour réparer les bâtiments qui ont beaucoup souffert du temps et des guerres passées. Ce plan, réalisé par Georges Balégué, nous propose deux versions du château de Tifauge. Dans la partie basse, le château dans son état du XIXe siècle. Puis, dans la partie supérieure, le château dans son état supposé du Moyen-Âge. Pour nous immerger dans ce millénaire médiéval, il représente un chevalier au pied de la tour du Vidame. Des recherches permettront aux scientifiques de découvrir que certains détails du projet de restauration n'ont en fait jamais existé. À cette époque, on laissait aussi la part belle à l'imagination. Le parcours de visite se poursuit ensuite dans un espace entièrement dédié aux collectionneurs. Ces hommes qui, au XIXe siècle, rassemblent des objets. À l'époque, Benjamin Fillon et Octave de Rochebrune ont ainsi constitué quelques-unes des plus belles collections du territoire. Ces deux hommes ont travaillé ensemble et se trouvent naturellement, face à face, dans l'exposition. Parmi les objets présentés dans le parcours, certains sont inédits, comme cette fontaine en faïence, réalisée à la fin du XIXe siècle par les ateliers avissaux à Tours. Octave de Rochebrune l'offrira en cadeau de mariage à Benjamin Fillon lorsqu'il épouse Clémentine le 10 février 1863. Cette fontaine a aussi comme particularité d'être représentée sur une fontaine monumentale de la Renaissance, créée en 1542 et qui se trouve à Fontenay-le-Comte. Octave de Rochebrune va la croquer, la dessiner et également la graver. Il reproduira cette gravure en frontispice de plusieurs ouvrages, notamment ce recueil d'eau forte qu'il va offrir, une nouvelle fois, à Benjamin Fillon. Du sommet du clocher, le dos appuyé contre la pierre tiède, je contemple, j'écoute, je sens. Moment à part dans l'exposition, un instant suspendu qui allie création artistique et patrimoine. Cinq cloches historiques de Vendée, dont quatre ont été protégées au titre des monuments historiques. Ainsi, elles échapperont à un triste sort qui aurait pu les voir fondre lors de la Seconde Guerre mondiale. Nos cinq cloches vendéennes sont regroupées dans une mise en scène visuelle, lumineuse et sonore, et chacune d'entre elles raconte une histoire. Cette exposition a été l'occasion pour le département de permettre la restauration des œuvres qui avaient pu connaître des événements malheureux au cours de leur histoire. C'est le cas notamment de cette huile sur bois qui représente un portrait de Nicolas Rapin. L'ensemble du panneau était fissuré de haut en bas. Il a fallu, entre autres, combler la fissure avec du mastic, puis rajouter des pigments colorés. À l'arrière, le bois a été consolidé avant de poser le tout dans un caisson climatique. Le troisième espace de l'exposition nous transporte au début du XXe siècle. Cet espace est introduit par la reconstitution d'un retable grandeur nature, le retable de l'ancienne église de Ronay. Le département de la Vendée a fait l'acquisition de ces trois blocs sculptés, mis en scène ici à travers une reconstitution filaire. L'expression « faire rentrer le monument dans le musée » prend alors tout son sens. Nous entrons maintenant dans un atelier de restaurateur. Les œuvres sont présentées selon les matériaux qui les constituent ou encore selon la discipline à laquelle elles appartiennent. Ici, nous admirons la reconstitution d'un trésor d'église composé de plusieurs pièces d'orfèvrerie. Lors d'une chute, le bras gauche de cette croix de procession avait été totalement arraché. Grâce au travail de restauration initié par les services de la conservation des musées et du secteur patrimoine de la Vendée, cette croix a retrouvé sa cohésion structurelle. Pour clore cette partie sur les objets, un cœur d'église a été reconstitué grâce à la contribution de 17 communes de Vendée qui ont prêté au département des objets provenant de leur église. Un tableau représentant l'Assomption vient de Chaland, une statue de Saint-Jean-Baptiste de Lachaise-le-Vicomte, la bannière de l'épante a été prêtée par la garnache et ce calice et sa pataine proviennent des herbiers. Cet espace rappelle qu'un objet doit être conservé in situ, c'est-à-dire dans le site pour lequel il a été réalisé. Ces 15 dernières années révèlent une accélération dans la diversité des patrimoines. On le découvre dans la dernière partie de l'exposition qui offre notamment des exemples de patrimoine maritime, industriel et immatériel. Les mairies vendéennes possèdent également des objets patrimoniaux comme ce buste de Marianne en plâtre. Un buste exceptionnel par sa taille, 1,32 m, est réalisé pour les 100 ans de la Révolution française en 1889. Un moment où l'État va mettre à disposition des communes des modèles d'œuvres peu coûteux tout en conservant une qualité artistique certaine. Cette exposition s'adresse à tous les publics et bien entendu aux scolaires. Le département les a mis à contribution en offrant l'opportunité aux écoles de Vendée de dessiner le patrimoine de leur commune, leur patrimoine. Comme un message offert par les plus jeunes qui nous invite, après avoir découvert cette exposition, à ouvrir les yeux au quotidien sur la richesse et la diversité du patrimoine qui nous entoure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –